Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Aurècles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous même très très bien. Je suis en train de préparer les guidances de novembre. Donc avant de faire un choix sur un signe, j'aimerais faire des remerciements à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires. Je suis très très gentille. Toutes les personnes qui m'ont écrit sur ma boîte mail pour me raconter beaucoup de choses qui leur appartiennent. Des fois même un peu très personnelles je dirais, mais bon, j'ai répondu à tout le monde. Et puis merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Par le fait, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous saisir de mon adresse mail. qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229, arrobase, gmail.com. Et pour les plus hésitants, rejoignez-nous sur mon compte Instagram, les Aurècles de Philly. Vous y trouverez un livre d'or très instructif, très rassurant. Voilà, alors tout de suite nous allons travailler sur qui ? Ben nos amis les scorpions, mes petits scorpions adorés. Voilà, je suis scorpion. Je voudrais faire plein, plein de gros, gros bisous à Papillon de Lune, à Amy de Floride, et à l'univers de la fée bleue. Voilà. Alors, nous y allons avec quelle énergie, mes amis scorpions ? Vous allez être sur la période, ben voilà. Oh, 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 ça s'annonce, ça s'annonce, voilà, ça s'annonce assez pétillant. Alors, j'ai envie de dire, vous allez avoir, mes amis scorpions, de la préoccupation. Je pense que votre préoccupation majeure sur la période du mois de novembre ne va pas être, qui quand même reste votre mois d'anniversaire. Ne va pas être moindre. On voit quand même qu'il y a une personne du passé, quelqu'un que vous avez connu, hein, tout est dit, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est à votre connaissance, avec lequel vous avez eu ou pas une relation, une aventure, quelqu'un qui revient vers vous par le passé. Ici, nous voilà dans une deuxième énergie. On voit que, ben écoutez, ça tombe à pic, vous êtes complètement ouvert à toutes les situations qui se proposeront à vous, à toutes ces personnes, hommes, femmes, à vous de vous retrouver, hein. En fonction de la personne, voilà, que vous souhaitez à vos côtés, on voit bien quand même que cette rencontre est une rencontre chaleureuse, bienveillante. Vous êtes vraiment, mais vraiment, vraiment, mes amis scorpions, vous êtes complètement prêts, quoi. Voilà, et cette personne du passé qui revient, voyez, il y a, voilà, tout est en train de parler. Voilà, regardez, la carte qui saute. Alors, vous savez comment je travaille ? Je fais le début, milieu, fin du mois, hein. Alors là, pour commencer, ben, la guidance, voyez, c'est une carte pleine d'énergie, d'amour. On voit que vous êtes enclin à aller de l'avant, on voit que, ben, vous êtes alerte, vous êtes bienveillant, vous avez envie, ben, de croquer la vie à pleine dents, hein. Voilà ce qu'il vous est dit. Alors, on y va, milieu du mois, dans quelle énergie on est ? Ben, voilà, vous avez envie de croquer la vie à pleine dents. On voit sur le 10 de Pentacle, Il y a une volonté, une énergie de vouloir vous envisager auprès de quelqu'un. Vous avez envie de vous rapprocher. Pris d'une famille peut-être qui est loin, d'une famille, de votre famille, vos parents, oncles, tantes, peu importe. Voilà, votre famille à vous, hein. Vous avez envie aussi de... Vous avez envie de vous réaliser avec une énergie, mais vraiment, tournez, tournez vraiment vers la famille, hein. En fin du mois de novembre, reine de Pentacle. On voit qu'avec cette reine, vous êtes relativement bien assise sur de vous, d'ailleurs. On voit beaucoup, beaucoup d'assurance. Vous êtes seul, vous n'êtes pas, pour l'instant, accompagné. On voit quand même que vous œuvrez seul, vous avancez seul. Les prises de position, de décision, vous les prenez seul, hein. Un temps soit peu. D'ailleurs, il y aura une décision, fin du mois de novembre, que vous allez prendre avec beaucoup de rigueur. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec le Light Serves Tarot ? Maintenant, on va rentrer un peu dans l'huile des choses. On va creuser, hein, un petit peu avec les différents tarots et oracles qui se trouvent être autour de moi. Alors, on y va. Donc là, vous commencez le début du mois de novembre. Ben, écoutez, vous y voyez bien ? Oui, voilà, je vais enlever ma montre. Voilà, comme ça, vous y verrez mieux. Vous commencez, donc, début novembre. Vous êtes complètement alerte. Vous êtes bienveillant, vous êtes souriant, vous êtes de bonne humeur. Mais vraiment, vous êtes au milieu de votre forme. Alors, roi d'épée, il y a pourtant quelque chose derrière toute cette beauté, cette lumière du soleil. Ici, le soleil. On voit qu'avec un roi d'épée, vous avez quand même de la fermeté. Vous ne perdez rien. Mes amis scorpions, vous ne perdez rien à l'horizon. On voit quand même que vous êtes enclin. Alors, à couper quelque chose, prendre une décision ferme et catégorique assez radicale. On voit quand même que vous irez sans demi-mesure. Voilà. Sainte d'épée, il y a quand même, voyez, avec déjà le roi d'épée, il y a quand même quelque chose qui vous tue le pire, quelque chose qui vous tourmente. On voit quand même que malgré tout, vous avez, voyez, vous avez toujours cette bienveillance, cette énergie de volonté d'aller de l'avant, toujours de la bonne humeur, toujours égal à vous. Parce qu'on dit bien que les scorpions sont des signes quand même relativement doux, très intelligents, très gais, voyez. Mais on voit quand même qu'avec un roi d'épée, alors, il y a quelque chose qui doit être dit, qui doit être fait et que là, vous êtes un petit peu prête à bondir, malgré votre bonne humeur. On voit, voyez, il y a quand même quelque chose ou quelqu'un avec un sein d'épée qui vous tourmente. Voilà. Trois de Pentacles, on est en train de me dire que sur le plan professionnel, il y a quelque chose, vous avez plein d'idées. Mais on voit au sein de votre activité personnelle, au niveau de votre groupe, de travail, peut-être votre service. On voit qu'il y a quelqu'un qui prend les choses un petit peu avec légèreté, qui se rigole un petit peu de vos idées, qui se rigole un petit peu de, comment dire, de votre prise de position. Si, voilà, vous avez quand même mille idées, vous avez envie d'être dans une position de respect. Malgré tout, vous avez quelqu'un, un collègue, donc je pense que c'est un homme. Voilà, on voit quand même qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui se passe, voyez. C'est quelqu'un, alors, neuf d'épée, c'est quelqu'un qui se rigole de vous, qui vous occasionne une certaine moquerie, c'est gratuit. Voilà ce que je perçois. Et sur le plan professionnel, il va y avoir une décision qui reste la vôtre, qui quand même tarde parce que vous êtes dans le soleil. Vous êtes dans la bonne humeur, vous êtes enclin à ce que les choses se passent, se calment. Et je pense que chaque fois que vous allez travailler, on sent une tourmente. Vous avez quand même du roi d'épée, il y a quand même du cinq d'épée, il y a quand même du neuf d'épée. Là, il va y avoir une décision, je pense que vous allez démarrer, personne ne va se rendre compte. Ça va être du feu de Dieu. Et bien, voilà, comme une carte n'arrive jamais seule. Trois cartes, un, deux, trois et quatre. Ben écoutez, encore une quatrième, reine d'épée, donc reine d'épée, roi d'épée. Donc là, vous êtes ferme, vous êtes catégorique, vous êtes d'ailleurs aidé certainement par quelqu'un qui est supérieur à vous, qui peut-être, voilà, peut vous accompagner dans ce cheminement qui quand même vous freine. On vous freine en fait. Vous voyez, on dit bien que l'épée, c'est l'énergie de l'épée, c'est l'énergie de l'action, de l'induition, de la relation aux autres. Et on voit là vraiment que vous êtes freiné, on voit qu'on vous met les bâtons dans les roues, on vous tourmente. Vraiment, ça, comment dire, ça vous blesse profondément. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Sur le milieu du mois de novembre, là, 10 de Pentacle, vous êtes près de la famille. On voit que, voilà, vous essayez de trouver un de l'équilibre auprès de votre famille. Vous voyez, page de bâton, vous avez envie de faire du rentre-dedans. On voit que là, vous êtes quand même, vous retrouvez un petit peu votre lumière, mais vous avez envie d'aller de l'avant. Maintenant, ce que vous avez envie, surtout, c'est de crever l'accès de quelque chose qui quand même vous tourmente considérablement. Vous en êtes malade, d'ailleurs. 7 de Pentacle, on voit que vous recommencez quelque chose de nouveau, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Le recommencer, c'est une intention, on n'est pas encore dans le feu de l'action. Mais on voit quand même que ce que vous voulez, c'est recommencer quelque chose, quitter, certainement, vous envisager. Il y a une prise de position, là. Il va y avoir une prise de décision assez forte. Et ici, sur le milieu du mois de novembre, vous lâchez prise. Vous laissez venir. De toute façon, maintenant, les choses, elles sont faites, elles sont dites, surtout. Avec un 6 d'épée, vous partez. Ouais. Vous partez. Et puis, pas des moindres, 7 d'épée. Vous partez, mais vous gardez toujours un œil sur cette personne, ça pourrait être un homme comme une femme, sur cette personne qui vraiment vous tourmente. Et je pense, je perçois assez nettement sur ce début de guidance, mes amis scorpions, on voit quand même un genre de burn-out, une dépression. On voit quand même que sur le plan de la santé, ça vous ronge, quoi. Sur le milieu du mois, là, vous partez. Vous veillez quand même aux graines. Je pense que vous êtes en train de régler vos comptes. 8 de coupe, vous retrouvez une certaine humeur, une certaine douceur, mais vous risquez de partir un petit peu vers la famille, vos amis. Ou alors, vous partez seul, vous voyez, vous prenez un petit appart, Airbnb, ou peu importe, on ne doit pas les citer, pardon. Mais il est probable que, voilà, vous partiez sur un lieu, vous allez pouvoir rester 4, 5 jours à pouvoir réfléchir, vous poser, marcher au bord de l'eau, vous voyez. On voit que vous cherchez à vous régénérer, reprendre un petit peu de force. Vous êtes complètement accablé, vous voyez. En 3 de bâton, d'ailleurs, vous avez envie de partir, mais vous n'avez plus envie de revenir. Voilà ce qui se passe, milieu, milieu de novembre. On peut, alors évidemment, il va y en avoir certainement en commentaire qui vont me dire, mais novembre, on n'a peut-être pas trop envie de partir au bord de l'eau. Et bien si, vous mettez un manteau, un coupe-vent et hop, vous filez. Alors, reine de Pentacle, mes petits scorpions. C'est une boutade, d'ailleurs, parce que j'adore aller au bord de l'eau sur tout l'hiver. C'est extraordinaire. C'est pour ça que je défends un petit peu la situation et la cause. Reine de Pentacle, vous voyez, on voit quand même que vous êtes bien assis. On voit quand même que, voilà, il y a de l'argent qui arrive pour vous. Vous êtes déjà quelqu'un de très bien assis. On voit que vous avez fait quand même des économies. Vous êtes dans une énergie. On ne vous déstabilise pas comme cela. D'ailleurs, on ne déstabilise pas un scorpion. Vous voyez, avec un 10 d'épée, là où vous allez, d'ailleurs, vous allez, je vois, je vous vois partir. Alors, peut-être un très, très beau lac, certainement un petit voyage de 3, 4, 5 jours. Je vous vois partir quand même au bord de l'eau, mais vous partez vraiment seul. Vous voyez, on voit sur cette carte quand même que vous partez, vous voyez, vous avez les corbeaux autour là. On voit quand même que vous partez, mais vous êtes vraiment tourmenté. Vous êtes vraiment abîmé. On vous a fait beaucoup de mal. Cavalier de Pentacle, je pense que vous allez reprendre certainement une activité, un sport. Alors, un sport hippique ou alors vous allez vous rapprocher des animaux. Vous voyez, les chevaux, vous avez peut-être certainement votre actif, des amis, un ami, voilà, où il y a beaucoup, beaucoup d'animaux. Il a des grands parcs, il a certainement qu'il possède une variété d'animaux qui fait que, vous voyez, vous avez besoin de vous retrouver près des animaux. La nature, c'est tout à fait juste d'ailleurs. Gardienne du sacré, on voit quand même qu'au fond de vous, il y a votre égo, on a pris un coup quand même parce que vraiment, on a essayé de vous briser. On a essayé de vous casser. On a essayé vraiment de ternir cette lumière. Vraiment, vous vous illuminez. Vous rentrez dans une pièce. Mes amis scorpions, on voit vous illuminer. Vous avez une force naturelle qu'on ne peut absolument pas ternir, quoi. Et là, vraiment, on a essayé de vous nuire. Ici, sur cette partie-là, milieu de l'année, milieu du mois, pardonnez-moi, on voit quand même que vous quittez, vous partez. On va essayer de creuser un petit peu encore. Mais là, vous êtes quand même relativement accablés. On voit quand même que vous êtes brisés. Avec un 8 d'épée, mais le 9 d'épée, on voit quand même que vous veillez au grain. Vous n'avez pas encore tout dit. Sur la fin du mois de novembre, on voit qu'avec le gardien sacré, voyez-vous aller de l'avant. On voit que vous vous envisagez. Vous retrouvez votre lumière. Vous retrouvez votre lumière. Mais il y aura un grand besoin quand même de pouvoir, voilà. Il y aura quand même un grand besoin de liberté. Vous n'avez pas envie de rentrer, de toute façon. Avec un 3 de bâton, alors le 3 de bâton et celle-ci, c'était la combien ? Il y a un 8 de coupe, vous voyez, on voit. On voit que vous n'avez pas envie de revenir. Vous partez et que vous ne voulez pas revenir. Raine de coupe, vous voyez, vous retrouvez. Vous êtes égale à vous-même d'ailleurs. Vous retrouvez une certaine énergie. Mais là où vous êtes, c'est vraiment un lieu où vous vous régénérez. On voit que vous retrouvez de la bonne humeur. Vous séchez un petit peu vos larmes quand même. Parce que vous avez été quand même sacrément secoué. Surtout début novembre. Mais vous y arrivez. Mais c'est un mauvais pas. Il est probable que ça soit déjà un pas qui était nécessaire d'être passé. Vous avez constaté que vous vivez quand même déjà depuis plusieurs mois sur le printemps. Il est probable. Adaptez la guidance si elle ne vous parle pas. Veillez à voir votre ascendant, votre signe lunaire. Puis si ça ne vous parle pas, on verra tous en mois de décembre. Allez, avec les oracles miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous vous projetez. Mais je pense que quand ça se passe vraiment mal, qu'on essaye un petit peu de vous humilier. On essaye de vous casser. On essaye de vous briser. On voit quand même qu'avec le roi d'épée et la reine d'épée, vous vous défendez. On sent que vraiment vous sortez toutes les serres. Mais vous ne vous laissez pas faire. On voit quand même que c'est un poste. Vous occupez quand même un poste qui fait envie. On a envie de ce poste. D'ailleurs, il y avait d'autres personnes qui le veillaient. Vous avez le soutien de votre famille. On voit quand même que vous n'êtes pas isolé. Vous vous êtes brûlé les ailes quand même parce que vous vous êtes battu. On voit quand même qu'il y a eu des larmes. On voit quand même que vous essayez de vous refaire une santé. Mais on voit que malgré tout, vous avez toujours su d'ailleurs. J'ai envie de dire à mes amis scorpions, c'est quelque chose qui ressort vraiment la fatalité à côté de l'hérédité. On voit vraiment que vous saviez, en prenant ce poste de travail, en travaillant dans cette structure, cette société, qu'il y avait vraiment, vraiment du bouc émissaire. Et là, on voit que vous vous rendez compte que vous n'avez aucune envie. Voyez, on essaye de descendre les uns et les autres. Il y a vraiment des clans. On voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de conflits. Ce n'est pas un lieu professionnel où il est riche de travailler. Pardonnez. Ce n'est pas partout, mais certains, ça peut être la société, l'état d'esprit d'un directeur, une directrice. Ça peut être un service, ça peut être un pool, ça peut être une aile de société. Je ne sais pas. Mais on voit très nettement qu'il est très difficile de travailler dans des conditions comme cela. On voit que pour vous, faites des choix. Voyez ce que vous voulez. Vous, bon, voilà, c'est commencé quelque chose de nouveau. Alors, essayez de faire en sorte, parce que vous coupez quand même, vous prenez une décision. Non, ce n'est pas des moindres, vous voyez, et vous vous envoyez un message, vous envoyez une lettre, une lettre. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a un courrier, pas facile, mais ce que vous voulez, c'est quelque chose de meilleur. Donc, sur la deuxième partie du mois de novembre, on voit que vous partez. Mais par contre, attention, vous gardez toujours un oeil derrière, parce que bon, là maintenant, il va falloir régler nos comptes. On voit que ça vous fait cadeau. On voit que vous vous êtes rapproché de votre famille, là où il y a l'équilibre, où il y a la douceur. Voyez, on voit que, voyez, on voit quand même que vous allez discuter beaucoup pour un contrat de travail. Vous allez un petit peu réajuster les choses. Il est probable, vous voyez, qu'avec ce contrat de travail, vous mettiez un petit peu les choses au clair. Ou alors, voilà, c'est bien ça, voyez, en mettant les choses au clair, ça vous fait cadeau parce que, bon, voilà, vous allez certainement poser une convention. Vous allez certainement demander à ce que les choses se puissent se... Parce qu'on voit quand même une séparation. On voit bien que sur le plan professionnel, il y a beaucoup de difficultés, un très mal-être. Oui, un très mal-être, oui. Et cette séparation, elle vient comme une bouffée d'énergie, voyez, comme un cadeau dans votre vie. Donc là, voyez, vous allez discuter au niveau de votre contrat de travail pour essayer de récupérer des primes, un treizième mois, certainement, ou un dédommagement. Si, dans tous les cas, voyez, on dit que vous partez, mais il se peut qu'avec un roi et une reine d'épée, il y ait, comment dire, une entente au préalable avec la direction, voyez, parce qu'on voit que vous touchez quand même une somme d'argent, d'un dommage et intérêt. On voit, voyez, que vous êtes ravis, vous êtes contents parce que, bon, vous allez pouvoir vous échapper, certainement, si vous avez une famille. D'ailleurs, voyez, ce que vous arrivez à faire, c'est-moi bien, mes amis scorpions, ce que vous arrivez à faire, ça occasionne, ça crée de la jalousie avec d'autres. Parce que vous, vous arrivez à dire les choses, vous arrivez à les faire, alors qu'il y en a d'autres qui subissent la même chose que vous et qui n'osent pas. Et ça dure depuis beaucoup plus longtemps. On parle pour vous, voyez, il y a de la jalousie, voyez, il y a quand même des personnes qui se disent, oh là là, elle prend quand même, elle est dans la devise de vouloir se construire, faire quelque chose de mieux ailleurs, elle l'ose, quoi. Mais elle ne se met pas dans l'échec et puis, voilà, est-ce que c'est sûr qu'elle va y arriver, elle va se mettre en difficulté. Voyez, il y a quand même de la jalousie, donc il y a quand même des personnes qui sont assez défaitistes, un petit peu pessimistes, hein, voilà. Sur la dernière partie du mois de novembre, on voit, hein, on voit que vous êtes quand même bien ancré, vous avez pris des dispositions, les papiers sont signés sur votre mois d'anniversaire, quand même, hein, c'est pas rien, hein. Donc, il y en a qui vont très très bien le vivre, d'ailleurs, voyez. On voit quand même qu'il y a des papiers juridiques, ce sont des textes, bon, voilà, où il y a des papiers juridiques. On voit bien que quand même, c'est quand même relativement sérieux. Il y en a qui vont casser des CDI, des contrats, il y en a qui vont, si vous êtes en travail partiel, bien, vous n'avez pas donné suite. Enfin, peu importe les conditions professionnelles dans lesquelles vous vous trouvez, il y a quelque chose que vous cassez, quelque chose que vous coupez, quelque chose qui va être rompu, certainement avec une entente au préalable d'un professionnel, hein, d'un supérieur. On voit quand même que vous êtes un tout petit peu seul, puis c'est une nécessité. Le scorpion, lui, est un signe très indépendant, à la limite un petit peu de la solitude, parce que, on, moi qui suis scorpion, on aime énormément la solitude, hein, on est très très indépendant, très autonome, d'ailleurs. Voyez, on dit que vous êtes seul, chez vous, enfermé, vous révisez un petit peu votre leçon de comportement, voyez, mais vous savez pertinemment avec une règle de coupe que la décision qui a été la vôtre est une décision juste et sage, voyez. Vous prenez des décisions pour aller de l'avant. On voit quand même que vous vous actez, hein, vous avez fait des choix. Aujourd'hui, vous savez que vous avez beaucoup plus de possibilités, vous avez quand même des valeurs, hein, mais vous savez que, voyez, vous allez vers quelque chose dont vous rêvez et vous allez vous donner tous les moyens, hein, voyez. Il est probable, là aussi, voyez, tout comme le tarot, du Light Serre Tarot, je vois un déplacement. Il y a quand même une distance et il est probable que pendant 15 jours, hein, 15 jours, une semaine ou un week-end, voyez, vous parquez un petit peu avec des amis, vous allez essayer de voir, de vous reconstruire un petit peu, mais ailleurs, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec la triade, hein, une carte ou deux, voyons voir. Alors, début du mois, on met un petit peu d'ordre, on met un petit peu d'ordre dans tout ça, hein, voyez, on dit que vous êtes quand même dans l'information, mais aujourd'hui, vous dites stop, hein, c'est terminé, oui, voyez. On dit que sur le plan financier, vous allez laisser un petit peu tarder parce que vous preniez le temps avant de décider de prendre une décision ferme et catégorique, voyez, de retrouver un petit peu d'énergie, mais surtout, vous êtes allé, voilà, je vois quand même qu'il y a une information, vous êtes allé chercher une information, voyez, avant de capituler sur une prise de décision, vous vous êtes positionné pour la première fois, mes amis scorpions. Sur la deuxième partie, hein, du mois de novembre, on voit, la cassure, ça y est, hop, vous êtes sur une entente, vous discutez, on voit quand même qu'il y a une décision qui est quand même ferme, catégorique, mais qui est quand même toute bien entendue, hein, on voit quand même, voyez, que pour vous, c'est une vraie réussite, hein, ouais. Vous vous rendez compte, vous êtes quand même un petit peu dans l'introspection de vous dire, « Bon Dieu, pourvu que ce ne soit pas une erreur, pourvu que je ne me sois pas trompée », mais vous vous rendez compte qu'en fait, avec le Delta, vous y voyez clair, vous savez pertinemment que ce que vous voyez, c'est vraiment la réalité, aujourd'hui, vous ne voulez plus de cela, hein, vous êtes une personne très instruite, et votre poste de travail, certes, vous en aviez énormément envie, mais pas au prix de votre santé, au prix de votre morale, hein. Sur la fin du mois, on voit que vous partez, hein, peut-être une semaine qu'un jour, un week-end, hein, on voit que vous partez, vous, vous essayez un petit peu de vous reconstruire, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes complètement déséquilibré, hein, on voit que vous allez chercher un petit peu de force, vous n'avez presque plus le moral, d'ailleurs, hein, on voit quand même que vous êtes renfermé sur vous, vous réfléchissez, hein, vous essayez de retrouver votre équilibre, en fait, hein, vous risquez de recevoir un message ou deux, hein, de vos amis, d'une femme, voyez, qui est là, qui est dans le souci de vous, hein, voyez, on dit que pour vous, il y a une nouvelle qui porte, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Ah, en Doldec, regardez, il y a la paix, hein, à vous de ne pas, voilà, ne vous inquiétez pas, tout se met en place, la décision qui est la vôtre, c'est une décision juste et sage, on vous demande juste de prendre soin de vous. Allez, je vais déranger tout le jeu, et nous allons voir sur le plan sentimental quels sont les messages que nous avons pour vous. Alors, vous savez comment je fais, comme d'habitude, d'ailleurs, je me saisis des rêves enchantés, je pose 12 cartes, hein, et puis, nous faisons un petit peu le débril, je vous fais la lecture de tous les messages que j'ai pour vous, hein, alors, on y va. Alors, on y va pour 12 cartes. Hop, on voit la foi, on voit l'amour, vous avez besoin, hein, de vous recueillir, prendre un petit peu de recueil, hein, de paix. Vous avez envie de vous recueillir et de vous entourer de paix, hein, de bienveillance, d'amour, hein, voilà. On dit que là, vous savez ce que vous voulez et comment vous le voulez. On voit avec le livre, donc, vous avez beaucoup d'instructions. Ici, le chêne, la famille. Ici, les mots, il y a quand même quelque chose que vous avez un petit peu de mal à surmonter. Voilà, on parle quand même du consultant, hein, pardonnez-moi. Et puis, on voit qu'il va y avoir un choix. Quel est-il ? Ici, la nativité, on voit que vous rêvez, hein, vous rêvez, vous pensez, quelles sont les personnes vers lesquelles vous pourriez aller, quelle est la personne qui va venir vers moi, de quel signe, comment elle se comporte, quel est son caractère. Vous voyez, on voit qu'avec cette carte-là, la 16, vous cherchez, vous cherchez quelle serait la meilleure personne pour vous, voilà. Il y a beaucoup, ici, on voit que vous êtes un petit peu déstabilisé. Avec le labyrinthe, vous ne savez pas trop où vous allez, hein, vous êtes un petit peu perdu. Ici, on voit l'union, le mariage, hein, ici, on voit la consultante, hein. Et avec la faux, on voit quand même quelque chose qui est coupé. Alors, ici, il y a un choix, hein, vous vous faites quand même, vous avez eu l'information de quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur. Et on voit que vous faites un choix, hein, on voit que vous faites un choix alors que vous aviez déjà coupé, hein, avec quelqu'un. Mais là, vous faites un choix, voyez, et vous êtes quand même relativement un petit peu déstabilisé parce que, voyez, vous ne voyez plus les choses de la même manière avec cette personne avec laquelle vous étiez, hein, ou que vous êtes encore un peu, hein. On voit que vous ne voyez plus les choses de la même manière, vous ne parlez plus de la même manière, vous ne vrez plus, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien, vous sentez qu'il n'y a plus de vibration. Voyez, on voit qu'il y a quand même beaucoup de colère, beaucoup de pleurs. Mais c'est la clé de la destinée. On dit que pour certains scorpions, voilà, on voit que vous allez prendre conscience sur la période du mois de novembre, que, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent avec votre autre. Et c'est des choses qui, comment dire, qui vous figurent complètement seul. Pas de projet, pas de sortie, pas d'initiative, pas d'intérêt, pas de tendresse, voilà. On voit vraiment que vous finissez quelque chose de très important là, hein. Vous commencez à réaliser les choses. Ici, on voit que, alors, il y a un membre de la famille avec lequel vous avez coupé, hein. On voit qu'il y a un lien qui a été rompu. C'est quelqu'un quand même d'un certain âge. Pour quelle raison ? Alors, vous avez passé le pas, vous avez osé dire certainement, voyez. On voit que vous avez sauté le pas, vous êtes parti. Il y a quelque chose que vous réfléchissiez, mes amis scorpions. Il y a quelque chose que vous avez réfléchi avec un membre de la famille, comme si c'était le moment pour vous de pouvoir dire quelque chose, révéler quelque chose, vous envisager auprès de cette personne. On voit que c'est quelque chose que vous avez beaucoup réfléchi, hein. Et aujourd'hui, on dit que vous avez coupé le contact. Quel est-il ? Oui. Aujourd'hui, ce que vous espérez, c'est de la tranquillité, de la paix. Vous rêvez de douceur, hein. Mais on voit qu'au niveau de la famille, voilà, il y a quand même quelque chose qui a été, qui n'était pas complètement juste, hein. Pour pas dire complètement, pas du tout juste. Et vous en avez fait les frais aujourd'hui. Bon, ben maintenant, vous dites stop. Vous avez coupé, vous ne reviendrez plus, hein. Voilà la situation. Ici, on voit que vous y voyez clair. Ce que vous aimeriez, vous, vous, monsieur le consultant ou madame votre autre, on voit que c'est une personne qui a même réfléchi beaucoup, qui est en train de prendre des décisions, qui est quand même une personne instruite, une personne qui a même, qui a sa connaissance. Vous voyez, euh, euh, comment dire, on a l'impression que c'est un remariage. Voilà. On voit que cette personne, quand même, avec le, le livre de la connaissance, il y a quand même pas mal d'années qui sont passées. Vous voyez, chaque livre, c'est une année pour moi. Et on voit que cette personne, le jour d'aujourd'hui, c'est une personne qui est épris, c'est une personne qui est amoureuse. Vous allez voir que cette personne, voilà, elle risque de vous demander. Alors, ça peut être monsieur pour monsieur, monsieur pour madame, madame pour monsieur. Enfin, à vous d'adapter en fonction de la personne de votre cœur et de la personne derrière la vidéo. On voit vraiment, vous voyez qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez avec cette personne. Vous voulez, au contraire, vous montrer au grand jour, de fait, si c'est un homme avec un homme, alors qu'il n'y a pas de, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose de tellement naturel. Moi, moi, je trouve ça magnifique. Et, euh, on voit, hein, on voit qu'aujourd'hui, si tel était le cas, on voit que votre intention, c'est une intention, euh, de révéler cet amour, c'est une intention de, de demander un mariage. On voit, hein, on voit qu'il va y avoir un mariage. Alors ici, il y a quelque chose qui vous tourmente, vous voyez, vous priez de manière à apaiser, à, euh, euh, à rendre les choses plus douces. Hein, on voit quand même que vous savez plus où vous en êtes et que la situation vous apparaît complètement impossible à surmonter. Voyez, on voit quand même qu'il pourrait s'agir, hein, ici d'un scorpion, mais, ou une scorpion, mais, euh, 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 on voit avec le puits quand même, c'est quelqu'un d'ancien, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui va plus, mais, euh, vous savez plus trop où vous en êtes, mais c'est quelque chose qui, quand même, perdure depuis beaucoup, beaucoup d'années. Hein, on voit, voyez, vous risquez d'avoir, euh, un cadeau, hein, vous risquez d'avoir un cadeau, vous risquez de vous faire un cadeau qui, euh, que vous avez, euh, pour l'instant, vous avez beaucoup réfléchi depuis très très longtemps, d'ailleurs, et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, ça vous range. Il y a une situation que vous ne pouvez plus supporter. Oui, on voit que vous ne pouvez plus supporter. Je pense que, euh, vous avez été, par le passé, quelqu'un de très amoureux d'une personne. Voilà. Et aujourd'hui, vous, vous réalisez qu'en fait, vous êtes près de cette personne, mais il n'y a plus rien. C'est placide, c'est vide, il n'y a plus de vie. Hum, hum. Et qu'est-ce que vous vous envisagez ? Voilà. Il y a de l'argent, c'est sûr qu'on voit quand même, vous voyez. Alors, il est probable aussi, vous voyez, qu'avec le décès, euh, 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 vous soyez près d'une personne, vous voyez, avec lequel vous avez vécu quand même pas mal de temps. Il faut aussi que les guidances, ben, concernent un petit peu tout le monde, hein. Donc, euh, voilà. Là, le message, monsieur ou madame, c'est pour vous. Voilà, on voit quand même qu'il y avait une certaine, euh, une certaine habitude, hein, dans cette vie, là, ici. Cette vie de couple. Et on voit que vous étiez tourmentés, vous ne saviez pas comment, euh, euh, avancer dans la vie, vous étiez vraiment un petit peu perdus. Hein. On voit quand même qu'il y avait beaucoup d'amour avec cet autre, mais une certaine habitude s'était installée. Et puis, on voit que, euh, voilà, soudainement, il y a eu le départ. Sur la période du mois de novembre, voilà, on voit qu'il y a un départ. Alors, ça peut être une séparation, mais je dirais plutôt un décès, hein. Voilà. Et j'ai bien dit que ce n'était pas une personne jeune, hein. À vous de vous en saisir. Et, euh, 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 et on voit là, on voit quand même du chagrin, hein. On voit du chagrin, vous voyez. On vous dit que de toute façon, avec les dés, c'était quelque chose qui était prévu. Malheureusement, on n'avait pas de date butoir, mais on savait pertinemment que c'est une situation, voilà, euh, il y avait certainement une situation cause à effet, certainement des problèmes de santé qui ont amené, hein, cette personne, euh, à partir. Peut-être un petit peu plus tôt que vous l'auriez pensé, mais bon, voilà. Voilà, les choses, euh, sont ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle d'Annabella ? Voilà. On dit ici, il y a eu un lien d'amitié très fort. Il est probable, vous voyez, au contenu que cet amour est un amour quand même ancien. Vous voyez, aujourd'hui, vous étiez vraiment lié à l'autre, mais par l'amitié. Mais sans jamais, euh, voilà, finir de vous aimer, hein. On dit que pour vous, euh, il y a la chance, la réussite. On dit que, ben oui, cherche à l'intérieur de toi, la réponse, elle est là. Voilà, je pense que ce décès, monsieur ou madame, c'est vraiment un départ. Je pense que c'était ce qui pouvait se passer de mieux pour vous, hein. À vous d'essayer, malgré tout, le chagrin, s'il y a chagrin de fait, hein. On vous dit quand même de prendre le bon côté de la chose, parce qu'il y avait quand même de la souffrance. Et cette personne, voilà, elle n'est pas partie pour vous quitter, elle est partie parce que, ben, mais parce que c'était son heure et parce qu'il y avait une grande fatigabilité, ben, voilà. Et je pense que là, il y a une certaine, vous êtes un petit peu déstabilisé, hein, bien sûr, par le fait. Ici, il y a une intention. Alors, c'est monsieur ou madame, voyez, une intention, vous y voyez clair, vous savez ce que vous voulez dans une relation. On voit quand même que, voilà, vous voulez avancer vers quelqu'un, mais il y a quand même une certaine hésitation, hein. Voilà. On dit avec la fleur de vie, on vous demande de vous faire confiance, on dit qu'il va y avoir de l'harmonie. Il y a de la créativité, hein. Enfin, vous voyez, on voit quand même qu'il y a un grand manque de cette personne, hein. Mais, attention, vous risquez certainement, vous, d'être surpris ou de surprendre quelqu'un. C'est quelque chose qui va vous faire infiniment plaisir. On vous dit, de toute façon, si c'est vous qui regardez la vidéo, on vous dit, c'est le moment. Allez-y, foncez, passez à l'action, hein. Envisagez-vous. Voilà, tu peux compter sur moi. Voilà, je pense que vous avez une intention. C'est, ben, t'as, regardez, en dogme, on vous dit tout, c'est clair. Je pense que ça va vous faire énormément de bien parce qu'on sent vraiment que vous êtes dans des grandes interrogations, hein, ici. Sur cette partie, on voit la consultante, hein. On voit que, voilà, on voit que vous êtes en train de faire des choix. Alors, ça peut être vous, madame, qui regardez la vidéo par rapport à une autre personne, hein. Alors, ça peut être une femme, ça peut être un homme. On voit qu'il y a quand même beaucoup de disputes, d'écrits. Il y a des incompréhensions. Vous avez l'un et l'autre des caractères complètement opposés. Vous ne regardez pas de la même direction. Vous n'avez pas du tout les mêmes énergies pour vous envisager, pour pouvoir faire quelque chose avec cette autre personne. Vous n'avez pas de projet. Vous n'avez pas de, voyez, il y a plus, comment dire, il y a plus cette énergie, hein, de pouvoir poursuivre. Et on voit qu'il y a beaucoup de pleurs, de chagrins. Oui, voyez, vous percevez une petite issue, mais alors vraiment la toute petite issue, hein. Vous avez envie de dire ô combien à cette personne que vous l'aimez, mais vous vous demandez, voyez. Il est encore trop tôt pour le dire, mais vous vous demandez si tout n'est pas perdu. Parce que vous vous rendez vraiment compte, voyez, vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit de laisser faire les choses tranquillement. Peut-être que tout n'est pas perdu, voyez. Mais vous manquez de motivation. Aujourd'hui, vous n'en pouvez plus. Sur cette partie, sur cette partie, on voit que, ben, voilà, il y a eu des mots avec un membre de la famille, hein. Quelqu'un avec lequel, ben, voilà, ça ne s'est pas trop, trop bien passé. Voilà, cette personne s'est permis, ben, d'avancer d'une certaine manière, peut-être un petit peu avec un peu de violence. Des propos un petit peu trop aigus, affairés, hein. Et là, ben, vous décidez de mettre le haut là, voyez, avec les arômes et puis la chouette. On voit que vous partez, vous clôturez, vous fermez, vous statuez, c'est terminé. Fin de cycle. Voilà. Et vous ne reviendrez plus d'ici quelques jours. Voyez, on voit que vraiment, dans cette situation-là, voyez, vous pensez à la personne, ou cette personne pense à vous. Mais pour vous, c'est terminé, c'est rompu. Voilà, avec l'oracle de Majo, une petite carte sur chaque tas, à peu près. On va essayer de, ah, 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 ah. Voilà. Allez. Ah, elles sont grandes, ces cartes. Je n'arrive pas à les attraper. Voilà. Alors, ici, sur la situation où il y a une personne qui, voilà, où vous vous séparez, ou une personne qui décède, on dit que pour vous, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui commence, hein. Quelque chose de nouveau qui démarre, ça vous fait la réussite, ça vous fait la chance. Laissez-vous porter la surprise. Ici, vous y voyez clair, voyez, on voit que tout est en train de s'éclairer. Vous avez une intention, vous voyez, déjà depuis le printemps, vous pensez, vous envisagez avec une personne, mais vous avez pris beaucoup de temps, hein. Mais alors, vraiment beaucoup de temps, mes amis scorpions. Ici, dans cette situation, on voit quand même qu'il y a des tourments. Vous vous rendez compte, vous êtes dans la réalité. Ce mois de novembre, tout s'éclaire, quoi. Vous vous rendez compte qu'en fait, ben, vous ne faites rien avec l'autre. Vous ne parlez pas des mêmes choses. Vous n'avez pas de projet, vous ne regardez pas la même direction. Vous êtes seul, certainement abandonné, incompris ou incomprise, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, ce que vous cherchez, c'est l'équilibre. Ouais. Et vous ne l'avez pas. Voyez, il pourrait s'agir d'une femme. Ouais. Et vous ne l'avez pas, hein. J'ai bien dit. Ici, dans cette partie, ben, il peut y avoir une dispute avec un parent, hein. Et c'est une dispute où vous mettez un stop, ferme et catégorique, fin de cycle. Vous clôturez une situation pour ne pas y revenir. Voyez, oui. Vous êtes complètement protégé. Votre choix, votre décision est un choix, une décision, voyez, juste. On dit que vous avez de l'amour pour cette personne. Oui. Mais bon, face à la ruse, il faut être plus rusé. Oui, on dit que vous allez récolter les fruits, mais qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour vous, c'est terminé. Vous avez mis le haut là. Voilà. Allez, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Allez, attirez votre âme sœur, priez, affirmation, visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. Allez, une petite carte encore. Voilà. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous demande d'essayer de retrouver un petit peu de la bonne humeur. Allez, un petit message pour finir la guidance. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Mes amis scorpions, pour ce mois de novembre. Allez, voici la carte. Alors, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, on vous demande de cesser de culpabiliser, lâcher prise, laisser venir. Mais soyez toujours sincère avec vous-même. Voilà. Ne soyez pas dans le tourment. Mes amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Si vous avez des commentaires à faire, certes. Je lis tous les commentaires. On est d'accord, des commentaires constructifs. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me solliciter. Je suis à votre disposition. Les guidances sentimentales vont sortir le 5, 6 et 7 novembre. Voilà, d'ailleurs, dans la période de mon anniversaire. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois, un bel anniversaire à chacun. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un petit peu. Je vous souhaite un petit peu.